Générique Il est 19h mesdames, messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver. Ils ont encore deux jours pour déposer leur candidature pour les législatives qui sont les hommes, femmes, forces en présence. Les 12 et 19 juin prochains, focus ce soir sur la circonscription 1. Un peigne révolutionnaire, nous dit-elle, pour cheveux afro. Voilà la création de Youmna Mwamadi, création qu'elle souhaiterait commercialiser. Nous verrons comment elle compte concrétiser son rêve. Le Moray Jazz Festival qui a débuté hier fait escale ce soir sur l'esplanade de Mayotte La Première avec les divas du jazz de l'Océan Indien. Événement à suivre en direct sur votre antenne avec Natacha que nous retrouverons tout à l'heure avec son invité. Mais d'abord, arrêtons-nous tout d'abord sur cette noyade du côté de la plage du Grand Moya. En petite terre, cet après-midi, vers 15h, la victime, un jeune de 17 ans porté par le courant avant que son corps ne soit retrouvé sans vie. Les militaires du SMA, alors sur site, ont participé activement aux recherches. L'obstacle médico-legal a été élevé. La dépouille sera donc remise à la famille. Alors que la nomination du gouvernement se fait encore attendre, les candidats aux législatives n'ont plus que deux jours pour déposer leur dossier à la préfecture, leur dossier de candidature. Dans le département, 20 personnes ont émis publiquement le souhait de siéger au Palais Bourbon, dont trois femmes dans la circonscription 1. Plus de précisions avec Khala Toumi Abdelhadi. Crise Cordy, suppléante de Théophan Narayanin dans la circonscription 1. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Celle qui avait annoncé quelques jours auparavant sa candidature se rallie donc à son concurrent. Théophan Narayanin, l'homme d'affaires Aura, entre autres, a affronté Estelle Yousoufa du collectif des citoyens de Mayotte, loi 1901. Toujours au nord de Mayotte, Amada Boura a choisi Laini Abdalabouana, la conseillère départementale de Mamoudzou II comme suppléante. Alors, Kelyasir Manroufou, l'autre conseiller départemental de Mamoudzou II et le directeur de campagne de Mohamed Mouendjie, lequel, Mohamed Mouendjie, a été investi par Mamoudzou, c'est nous et le rassemblement de partis locaux qui se revendiquent macronistes. Et pourtant, c'est bien la députée sortante Ramlati Ali qui a eu l'investiture du parti présidentiel. Elad Chakrina, dissident des LR à l'effaveur du parti social maorais de Saïd Ahmadi Raos. Issa Khabdila, faut-il le rappeler, l'ancien socialiste est investi par les LR. Yasmina Aouni, la femme leader, membre du MDM, partage les idées de la nouvelle union populaire écologiste et sociale, la NUPES de Jean-Luc Mélenchon. Et demain, nous nous intéresserons à la circonscription 2 qui compte pour l'instant 8 candidats déclarés. Et sans surprise, on attend toujours le nom du remplaçant du ministre des Outre-mer. Un choix pas forcément évident pour Emmanuel Macron, car celui qui va succéder à Sébastien Lecornu devra faire face à une vraie crise de confiance des territoires ultramarins envers la majorité présidentielle. C'est ce que nous dit Antoine Defive. Quel qu'il soit, le nouveau locataire de la rue Oudino a d'ores et déjà de gros dossiers en attente sur son bureau. Plusieurs crises sociales ont bousculé les Outre-mer ces derniers mois. Et alors que se tient en ce moment la conférence des régions ultra-périphériques européennes, les présidents de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ont signé l'appel de Fort-de-France pour un profond changement de la politique ultramarine. Ils souhaitent des mesures adaptées aux spécificités de chaque territoire et alertent déjà sur la pauvreté grandissante, l'insécurité et un mal développement structurel. Écoutez à ce propos Serge Lecchimi, l'actuel président de la conférence des régions ultra-périphériques. C'est un moment historique, notez-le. On a connu des périodes comme ça en Martinique de rassemblement des pays dits d'Outre-mer. C'est la première fois qu'il y a une telle unanimité, puisque tout le monde l'a signé, pour considérer que c'est un pas à franchir. Et si on ne prend pas conscience de la réalité des choses, ça risque d'être un problème demain. Un problème à éviter et des défis à relever donc pour le prochain ministre des Outre-mer pour tenter aussi de retrouver la confiance de ces territoires qui ont largement manifesté leur mécontentement lors de l'élection présidentielle en plébiscitant Jean-Luc Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au second tour. Dans le reste de l'actualité, la restitution des assises du numérique correctorat ce matin avec la collaboration de l'Agence française de développement, restitution en présence de quelques porteurs de projets dans le digital. L'occasion de réinsuffler une dynamique autour de cet enjeu primordial qu'est le numérique à Mayotte. Les représentants des différentes institutions se succèdent dans ces assises pour apporter chacun un éclairage tout aussi pointueux que remarquable sur les avancées du numérique à Mayotte. Le bilan des deux années écoulées permet de fixer des objectifs encore plus innovants pour le territoire, plus particulièrement dans le domaine de l'éducation. Nous avons un plan d'équipement assez ambitieux à la fois pour les écoles, à la fois des projets, des appels à projets par exemple pour le premier degré, sur le socle numérique pour les écoles. C'est un projet d'un peu plus d'un million six euros qui accompagne toutes les communes pour justement équiper et aussi sécuriser les établissements. Pour l'Agence française de développement, il est très important de soutenir un département en pleine mutation. Nous sommes un facilitateur avec le rectorat de la concertation sur ces enjeux du numérique et nous essayons de catalyser les bonnes initiatives, de faire en sorte qu'elles soient accélérées. Mais pour autant ensuite, chaque autorité, chaque organisme est responsable pour ce qui la concerne de la mise en œuvre des actions. Face aux enjeux qui s'annoncent, de nombreux organismes sont déjà à pied d'œuvre pour faciliter les dispositifs au niveau de l'insertion professionnelle des jeunes maorais en intégrant notamment des formations digitales et en renforçant le lien avec les entreprises. Les choses vont très très vite, notamment par la création des maisons du numérique qui se fait très rapidement. On en a cinq qui sont encore de création dans cinq intercommunalités. Pour citer celle de Pamondi, c'est qu'à l'issue de voir effectivement ce travail collaboratif se poursuivre, même au-delà de ces assises. Les maorais, en fait, dans les 70 000 locaux qui sont identifiés, puissent avoir accès à un réseau de très haut débit au niveau du territoire. Mais ça permet aussi pour nous qui travaillons, en fait, dans l'éducation, l'orientation et la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi et autres publics, d'avoir, en fait, que la population puisse avoir accès à une offre de services. Ce rendez-vous fondamental pour la transformation de la société maoraise en termes de développement technologique a permis ainsi de toucher du doigt les points névralgiques pour un territoire qui ne cesse d'afficher ses ambitions. Parlons santé maintenant. Un secteur en tension à Mayotte, échangé avec les professionnels sur les difficultés et axes d'amélioration. L'objet de la visite actuellement à Mayotte de la présidente du Conseil interdépartemental de l'Ordre national des infirmiers, Isabelle Ouyang-Singh, était à la MJC de Combani ce mercredi, tout comme Ilonaï. Fatima Saindou-Miquel est infirmière libérale. Venue rencontrer la présidente du Conseil interdépartemental de l'Ordre national des infirmiers, elle en a profité pour évoquer les difficultés rencontrées sur le terrain. On en a pas mal. La première difficulté qu'on a régulièrement au quotidien, c'est le renouvellement des cartes de séjour des patients. Et ça, en fait, c'est une condition sine qua non qui permet aux patients, après, d'avoir une ouverture de leurs droits. En fait, il y a un adresse mail qui a été créé par la préfecture où ils disaient que le courrier j'ai envoyé à cette adresse mail. Je n'ai jamais eu de réponse. Une des difficultés partagées par tous. Dans la salle, ils sont en grande partie infirmiers libéraux. Ceux du secteur public et privé manquaient à l'appel cet après-midi. Mais cela n'a pas empêché Isabelle Ouyang-Singh de prendre en compte les doléances. Je les ai entendus, je les ai notés, parce que j'ai l'intention quand même de faire remonter l'essentiel des problématiques aux instances concernées. Il y a un problème de communication parce qu'encore une fois, les procédures de santé ne sont pas habitués. Ils mettent un brassard, mais ils vont au taf. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on remarque quand on parlait des problèmes d'insécurité, en disant mais appelez ce numéro, l'ordre a mis en place pour vous un numéro qui vous est dédié. Ils ont dit mais oui, mais si on va appeler, on va remonter les problématiques et vous accompagner dans votre quotidien professionnel. L'échange aura duré deux heures et le bilan semble plutôt positif pour le représentant des professionnels de santé. C'est important qu'on vienne vers nous. Il y a beaucoup de questions et là, le temps, il est passé trop vite parce qu'ils ont d'autres rendez-vous. On espère qu'ils vont revenir. L'ordre est disponible, on peut les contacter par téléphone. En visite depuis le 14 mai dernier, Isabelle Oungong Singh se rendra demain à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte avant de repartir pour l'île de la Réunion dans l'après-midi. Le Conseil d'Etat a tranché les deux et trois roues contraints au contrôle technique à partir du 1er octobre prochain. La décision ne fait pas sourire tout le monde. Il risque d'avoir d'ici là un bouteillage dans les garages. Concrètement, qui est concerné ? Et comment cela va-t-il s'organiser dans les centres de contrôle ? Mayala Righet, Mathieu Birden. Un contrôle technique sera obligatoire dès le 1er octobre prochain pour les deux roues concernées les plus de 125 cm3 ainsi que les voiturettes sans permis. Les usagers sont partagés. Sur les deux roues, je dirais plus de 125 cm3. En général, on ne voit pas de poubelle rouler. J'ai bossé longtemps dans la moto. J'ai vu passer pas mal de véhicules en très mauvais état. Je me dis qu'effectivement, ça peut être pas mal. Une victoire. Des associations environnementales qui avaient saisi le Conseil d'État. Le parc des deux roues en France, il est vieillissant. Il est important. Et en plus, il est aussi fortement émetteur et de pollution sonore et de pollution atmosphérique. Décision absurde en revanche pour la Fédération des motards en colère qui réfute les arguments avancés. Côté sécurité, on sait très bien que la cause technique n'intervient que très peu dans les accidents. Et les motos participent à fluidifier la circulation. donc non seulement polluent moins puisque moins longtemps, mais permettent aux autres de moins polluer puisqu'elle fluidifie la circulation pour tout le monde. Dans ce centre de contrôle technique parisien déjà débordé, l'échéance du 1er octobre effraie un peu. Il va falloir se former et s'adapter. Ça va être un peu compliqué pour nous parce qu'il faudra qu'on mette tout aux normes. Et donc, les bancs de freinage, les bancs de suspension. Les professionnels attendent désormais de connaître la liste des éléments à contrôler pour fixer le tarif de cette nouvelle prestation. Facilité, l'entretien Namah Madi que nous avions interviewé il y a plus d'un an alors qu'elle était primée en Angleterre pour son innovation, son peigne spécial pour cheveux crépus, frisés. La docteure en physique chimie a réussi à le breveter il y a trois mois. Maintenant, il faut les financements pour aller plus loin dans son aventure et quoi de mieux qu'une levée de fonds. Ce geste, répété par des millions de femmes, n'est pas forcément un moment de plaisir. Yumna Mouamadi veut le révolutionner. C'est tellement simple que ma maman a compris en deux minutes. Ce peigne, grâce à un petit réservoir, permet de diffuser des crèmes, des masques et même des mousses directement sur les cheveux. Ça permet de faciliter le démêlage parce que tu fais trois choses en même temps. tu appliques, tu distribues d'une façon répartie, mais aussi, ça te permet de démêler en même temps. Le peigne a été testé et approuvé par une cinquantaine de femmes avant d'être brevetée en février en Angleterre où elle vit. Yumna est maintenant à la recherche d'investisseurs. L'importance de ma venue sur Mayotte, c'est de faire une levée de fonds. Ce qui nous permettrait de faire deux choses. Lancer le produit sur le marché, mais aussi protéger, payer le brevet à l'international, ce qui est très important justement pour sécuriser le marché pour une innovation qui a ainsi gros potentiel comme celui-là. Cette invention, Yumna doit son inspiration à de longs moments de coiffure avec sa mère, ses parents, qui tout au long de son parcours l'ont soutenue. Moi, sa mère, je serai la première à l'utiliser car c'est un plaisir de la voir se réaliser après ses longues années d'études. La voix de chacun est tracée par Dieu et non par nous-mêmes. Pour prendre part à cette mini-révolution, rendez-vous sur sa page Olive Crowd. Yumna espère pour développer son produit. Direction la croisette, pas à Mamoudzou, mais à Cannes pour la 75e édition du festival du 7e art qui a ouvert ses portes hier. Au-delà du discours de son président, Vincent Lindon, de la prise de parole du président ukrainien, ce mercredi, l'effervescence était au tour de l'arrivée de Tom Cruise. L'occasion pour les équipes de France 2 de se glisser dans les coulisses du festival, l'envers du décor avec Jeanne Benzina, Alexandre Le Carré. A promener notre valise au paradis du cinéma, on a voulu se fondre parmi les chasseurs de stars. Et nous aussi, jouer de la jumelle, tenter d'apercevoir un visage connu, peut-être même celui de Tom Cruise. Mais où est-il ? Sur la croisette, pas facile de le dénicher. Va-t-il passer dans ce palace ? Si c'était le cas, comme toutes les stars, il devrait se faufiler par la porte secrète et rencontrer la directrice de la sécurité. Ce sont les gardes du corps des célébrités qui la préviennent. C'est en général du last minute. C'est 5-10 minutes avant, il m'appelle. Voilà, il me rappelle 2 minutes avant d'arriver, que je puisse ouvrir la porte adéquate pour ne pas attirer les curiosités, etc. C'est réactivité, discrétion. Sécurité renforcée, ce soir, Tom Cruise va monter les marches et une surprise est prévue. Il y a la patrouille de France qui va être dans nos murs. Donc ils vont arriver par ici, ils seront en tenue de pilote. Donc je vais monter avec eux sur le toit et ils vont guider les avions de la patrouille de France qui vont passer au-dessus du palais pour la sortie du film Top Gun. Voilà. C'est qu'on en voit de toutes les couleurs à Cannes pendant le festival. Le temps d'une montée de marche, les stars sont l'incarnation du glamour. Deux actrices avec ses grandes robes, toutes bien apprêtées. Ça fait rêver. Avec le petit nœud papillon, tout le monde est classe. C'est l'effet vraiment waouh. Mais pour faire rêver, il faut d'abord trouver la robe parfaite. Le couturier Christophe Guillarmé en a créé 45 pour cette édition. Ça par exemple, c'est des fentes juste pour les tapis rouges. Le genre de robe facile pour le tapis rouge, quand on a une fente, comme ça, on peut faire un peu l'effet Angelina Jolie aux Oscars. Ça, ça marche toujours. C'est super. Parfaitement bien. C'est vrai qu'il y a une adrénaline, il y a quelque chose qui se passe dans ce festival. C'est moins de deux minutes cette montée des marches. Mais en fait, c'est des heures et des heures de préparation. Les bijoux. Pour les bijoux, il faut monter tout en haut de ce palace. De la collection spécialement réalisée pour cette édition. 75 pièces. Et après Cannes, je vous emmène sur l'esplanète de Mayotte la Première ici au Vallon puisque nous recevons ce soir des divas, celles du jazz de la région. Et oui, c'est le Moré Jazz Festival qui fait son grand retour et ça sera en direct sur notre antenne, bien sûr. Et en maîtresse de cérémonie, notre diva à nous, la belle Natacha. Bonsoir, vous êtes avec nous en direct. Alors dites-nous, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce qui nous attend ce soir ? Eh bien, bonsoir, génial. Merci à vous pour cette belle entrée en matière. Alors, nos invités sont déjà là, sur place, prêts à vivre un moment agréable ici à Mayotte la Première, un concert préparé, travailler avec une équipe, une belle équipe qui nous vient de Toulouse, le groupe K6. Et j'ai avec moi, d'ailleurs, l'une des divas qui est venue chez nous ici à Mayotte pour partager ce moment avec d'autres artistes de la région, comme vous l'avez précisé. Génial, il s'agit de Nadine. Nadine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les téléspectateurs. Alors, merci d'être avec nous et d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions pendant ce journal. Nadine, donc, vous arrivez de Maurice, travaillez la scène aux côtés d'artistes de la région, donc de Mayotte, des comores aussi. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment de partage avec ces artistes ? Alors, on s'est retrouvés entre filles, entre des étrangères, et là, c'est un lien qui s'est créé entre nous et pour découvrir le jazz en nous et le groupe K6. D'ailleurs, je remercie la coach qui nous a encadrées, bien encadrées. Voilà. Justement, comment s'est passée la résidence artistique aux côtés de la coach Manon ? Ah, Manon était très, comment on dit la ligne, était très souple, très compréhensible, on était bien encadrées. On a vécu un moment de partage, de pur partage avec ma soeur de Comores, de Mayotte, de Maurice et de La Réunion et on vit un moment spécial. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup Nadine d'avoir répondu à ces quelques questions et génial. Donc, vous l'avez compris, un rendez-vous à ne pas manquer ce soir pour nos téléspectateurs et nos auditeurs puisqu'on sera en télé et en radio à partir de 20 heures. On espère que ce spectacle plaira au plus grand nombre et que ce moment jazz-y vous plaira à vous aussi, génial, puisqu'une belle surprise vous attend pendant ce moment puisque l'une des artistes reprendra une chanson que vous appréciez tout particulièrement. Génial, je vous rends l'antenne et on vous retrouve tout à l'heure pour la version en maorais. Merci Natacha, évidemment. Attendez-moi, j'arrive. Fin de cette édition, merci de votre attention. Demain 13h, Alda Lidi pour le journal de la mi-journée. Mais tout de suite, la météo, on se retrouve juste après pour l'édition en Chimoré. Très belle soirée à vous avec nous sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada